Bonjour et bienvenue pour cette deuxième et dernière vidéo de Queen's Blade Online par Actu-MMO.net Alors, comme promis, je suis monté niveau 15, donc ça va me permettre de vous présenter un peu plus de features du jeu et de vous le présenter un peu plus en détail. Alors en parlant de features, voilà la première. Donc à partir du niveau 10, on a accès à un moyen de transport. Donc moi j'ai choisi de prendre une moto, donc c'est une moto à une roue. Qui vous aide considérablement au niveau des quêtes, étant donné que la plupart du temps, il faut aller d'un point A à un point B. Alors après, au niveau de la deuxième feature du jeu, et la plus intéressante, c'est qu'on peut avoir une armure. Et oui, dans la première vidéo, j'en étais pas sûr, vu qu'on commence le jeu à poil. Mais là, si, on peut bien avoir une armure, donc toujours très sexy, sans trop de tissu. D'ailleurs, on se demande bien ce que ça peut protéger. Alors, au niveau de l'arbre des compétences, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo. Là, ça va me permettre de vous le montrer un peu plus en détail. Donc tous les niveaux, on récupère deux points de compétences qu'on peut attribuer ou dans ces compétences actives, comme ici, ou dans ces compétences passives, ou dans ces compétences qu'on débloquera plus tard. Donc bon, en même temps, je vais réattribuer des points. Donc je vais vous montrer quelques phases de combat, et puis vous expliquer, pendant qu'on combat, les différents aspects du jeu. Allez, c'est parti. Donc ma classe est bien un assassin, je peux me mettre Fufu. Quand je tape dans le dos, ça fait bien mal. C'est un très gros DPS. Je tue les monstres assez vite. Désolé pour le petit lag. Donc voilà, comme je vous disais, les monstres vont assez vite à tuer. Et heureusement, vu que pour les quêtes, il n'y a strictement que ça à faire. Pour ce qui est de la progression du jeu, donc je vais vous en parler tout de suite, c'est vraiment inintéressant. Classique au possible, des MMO free to play sans gros budget. C'est-à-dire, et même d'ailleurs au passage, de certains pay to play. Donc c'est-à-dire que la progression, c'est tu 20 MOB, tu 30 MOB, va ramasser 2 coffres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Si ce n'est, le seul avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas allé voir un PNJ, vu qu'on reçoit les quêtes directement dans le PDA. Au niveau du craft, donc d'après ce que j'ai testé, c'est pareil, c'est vraiment très très classique. On ramasse des items sur les MOB. On ramasse des plantes, et on va monter son niveau de craft pour pouvoir crafter des armures. Les MOB qui d'ailleurs, n'ont quasiment aucun loot sur eux. C'est vraiment très très rare d'auditer une part d'armure, ou même une arme. Une arme, je n'ai encore jamais vu, j'ai lutté quelques parts d'armure depuis le début, mais vraiment très rare. Et vu ma chance, en général, ce n'est jamais pour ma classe. Donc bon, c'est vraiment un jeu, on va dire, pas hardcore, parce qu'il n'est pas dur en soi, mais il faut vraiment avoir du temps pour jouer. Pour vous donner un ordre d'idée, pour monter niveau 15, donc en prenant en considération que je ne sais pas lire les quêtes, vu que je ne parle pas coréen, mais que de toute façon, ça ne sert strictement à rien dans le jeu, vu qu'il y a un auto-move en direction des zones où on doit tuer les mobs. Pour monter niveau 15, j'ai mis grosso modo, allez on va dire, une vingtaine d'heures. Une petite vingtaine d'heures. Honnêtement, je trouve ça vraiment énorme. Je n'ai peut-être plus trop l'habitude de devoir farmer beaucoup, comme dans des jeux comme Lineage. Mais bon, je trouvais ça long et en plus inintéressant. Alors après, au niveau du PVP, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, à l'écran, il y a deux secondes, c'est affiché une icône avec un point. Donc là, je suis dans une zone PVP. Donc comme c'est du faction versus faction, on peut tuer qui on veut. Encore, il faut-il trouver quelques personnes, parce qu'honnêtement, pour un jeu en open bêta, je le trouve vide de chez vide. Bon, même si je ne suis pas très haut niveau, le jeu est en open bêta depuis une semaine. Il devrait quand même y avoir du monde aux alentours de mon niveau. Eh bien non, il n'y a strictement personne. Donc bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Je n'ai pas vu beaucoup de choses. Donc c'est un jeu classico-possible, pas trop vilain graphiquement. L'originalité pour moi, c'est le fait d'être dans un univers futuriste. On peut rajouter aux originalités le fait de voir le cul de son perso. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une originalité, ça, mais... Voilà, clairement, si un jour il sort en Europe, je ne le conseillerais vraiment pas. Il y a tellement de jeux plus intéressants, free to play, qui sont sortis déjà, ou qui vont sortir. Je pense notamment à Raiders, où il faut que je finisse la deuxième vidéo. Mais ce jeu, on va dire que c'est purement un MMO fanservice. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur cette dernière vidéo. Je vais désinstaller le jeu parce que je me suis fait bien chier à pexer, excusez-moi du mot. Et puis je vous dis à sûrement demain soir ou samedi soir pour la vidéo de Raiders sur la chaîne. Allez, bonne soirée, ciao !